C'est ce qu'on peut dire à Maman. Quand tu écoutes l'audioye, avant cela, Adi Saar l'auditionnait. Dikola Chouwalu Odioye est authentique. Odioye est bien. Mais il n'aurait pas de piéger qui est M.C. Niasse. C'est ce qu'on a fait. Nous devons être enregistré. C'est ce qu'on a enregistré. C'est ce qu'on a dit. Ndeya, comme tu l'as bien dit, avant qu'on a sorti l'audioye, on a vu que c'était le mardi. C'est ce qu'on a fait face au doyé des juges. Je pense qu'on lui a posé des questions. Je pense qu'on lui a posé des questions sur l'audioye. Elle a carrément dit que ce sont des audios authentiques. Exact. Elle n'a pas démenti. Comme nous l'avons dit aussi. Mais par contre, je me dis que Ndeya, si tu veux me piéger, tu es enregistré. Je suis enregistrée. Mais vous parlez, on est enregistré. Qui l'a enregistré, c'est pour Diakarlo et toute une nation pour prendre ses responsabilités. Il parle avec le peuple. L'administration des agres Il parle avec le peuple. Et voilà, Jean-Marcourt. Il s'agit d'un groupe. Il parle très bien. Il s'agit aussi de paiement. Il faut qu'il y ait, un peu de sérieux dans cette affaire. C'est un dossier très complexe, encore une fois. Je le répète souvent. Mais vraiment le dossier. Il s'agit d'une tournure. On n'a pas voulu trop s'exprimer à l'écran, mais si on le dégouait vraiment, on sent que c'est une histoire vraiment désolante. Les Sénégalais sont fatigués avec toute cette histoire-là. Aujourd'hui, tout le monde nous donne tout mal à Ousmane Sonko. On a dit qu'il n'y avait pas de réserve pour l'exprimer. Mais avec tout ce que nous devons entendre dans cette discussion. Et ce qui est une partie, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de réservoir, ça va être plus grave. Et quand vous avez l'audi, vous avez l'audi ? Non, vous avez l'audi. C'est ce que je te dis. Les Sénégalais ont une réserve concernant cette situation. Mais aujourd'hui, je pense que les gens n'ont plus peur de s'exprimer sur ce dossier encore une fois. Mais ils n'ont plus peur de s'exprimer. Donc, cela veut dire que depuis le début, les gens qui ont dit que c'est des mensonges, c'est des mensonges. Mais effectivement, c'est ça. Parce que si vous avez l'audi, les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont chinois ou anglais, ces cas sont bien sûrs. Il n'y a pas de débat sur ça en fait. Ils ont pris en otage, mais Adhissar a pris en otage. D'après les gens qui ont entendu, Adhissar m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Ce qui m'attriste sur cette situation, c'est qu'elle a vraiment été utilisée. Il faut le dire. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut que je les menace. Il faut qu'il y ait des révélations. Il y a des paroles qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mais effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, il y a eu 14 morts. C'est ce qui est important. Il y a 14 morts qui ont été rencontrés dans des des policiers. Et les policiers, qui doivent être rencontrés. Il y a des personnes qui ont été entraînées dans un dossier, dans une situation. Elle veut sortir sur ce cas-là. Il y a toujours une part de vérité dans toutes choses. Mais c'est vraiment triste encore une fois. Le Sénégal a rencontré ce genre de problème. Ce dossier traîne depuis deux ans. Il y a des vagues et des viennes. Il y a des vagues et des vagues. Il faut que les juges, les juges, ne les ramènent pas. Il faut que les juges prennent les vagues. Il faut qu'ils soient accompagnés. Mais on est dans quel pays? Nous sommes nésiens. Que le juge, encore une fois, prenne ses responsabilités. Normalement, il ne faut qu'il y ait des débats sur ce sujet. Parce que les Sénégalais devraient l'entendre. Mais est-ce que le dossier, ce dossier n'a pas le droit d'apparence? D'après les audios, les témoignages et les écoles, est-ce que le dossier n'a pas le droit d'apparence? C'est à chaque chose à son temps. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire attention à un peuple qui est silencieux. C'est très important et peut-être qu'il faut avoir un sens d'écoute. C'est très important aussi. Aujourd'hui, encore une fois, il y a des choses plus importantes dans ce pays actuellement. Il y a des choses plus importantes dans ce pays actuellement. C'est dans quelques mois. Il faut essayer de sortir par la grande porte. Mais on voit tout ce qui se passe actuellement dans ce pays. Il y a des choses plus importantes dans ce pays. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on a dit qu'il y a des choses plus importantes dans ce pays. Il y a des choses plus importantes dans ce pays. Et je te dis qu'il y a des choses plus importantes dans ce pays. Cette fille a bousillé sa vie. Et peut-être qu'il n'y a pas de conséquences. Tu sais quoi? Le dossier est là où il doit être publié. Il doit être publié après qu'il va avoir une vie. Et qu'on a l'aider à la Chine. Elle n'aura pas de vie. Parce que tout le monde ne peut pas se dénager dans l'histoire du Sénégal. Mais partout dans le monde. Les gens sont fatigués. L'image du Sénégalais s'est dénagé. Ils ne vont pas se dénager. Et c'est ce qui s'est passé hier. Quand les gens réagissaient. Parce qu'ils sont leurs frères. Ils sont leurs papes. Ils sont leurs enfants. Ils sont leurs désespoirs. Ils sont leurs familles. Avec des dégâts matrimés. Ils sont leurs enfants. Ils sont leurs services. Ils sont leurs enfants. Ils sont leurs enfants. Ils sont leurs enfants dans les manifestations. Non mais c'est pire. Le débat n'est pas une fois. Parce qu'il y a un problème. C'est ce qui a été monté de toutes parts. Aujourd'hui, le résultat est ce qu'on a. Ce pays ne mérite pas ça. Encore une fois. Que les dirigeants de ce pays se redressent. D'ailleurs. Le Sénégal. Nous sommes les hommes. Nous sommes les hommes. Aujourd'hui, nous sommes les hommes. Parce que le Sénégal est un pays de démocratie. Mais aujourd'hui, on voit que tout est bafoué. La liberté de la presse est bafouée. L'opposant vous parlez de la tête. Les détenus politiques. Mais les gens qui ont bafoué. Il n'y a pas de raison. Abdou Karim Gaye qui fait presque trois mois. Nous l'avons sur quelles raisons. Cheikh Omar et les autres. Le père a les deux. Mais on est dans quel pays. Maintenant, quand tu vois. Toutes ces choses-là qui se déroule dans ce pays. Je vais vous montrer que les gens. Soit il n'y a rien à dire. Ou il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais avant d'être venu dans le Québec. J'ai entendu à chaque fois. Tu as confiance dans le Sénégal. Et tu as confiance en ce pays. Est-ce que tu gardes la même parole? Ou tu as quelque chose que tu as dit? Je vous remercie encore une fois. Question Bindaya. Mais je veux que tu écoutes attentivement. La liberté de la presse, encore une fois, est bafouée. Cette justice n'est pas équitable. Abdou Fall a souligné des points. Il a fait des retros. Il a effectivement raison. Il faut le souligner. Des fois, il n'y a pas d'enquête. 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 La balance n'est pas équitable. On va aller sur ce dossier-là encore une fois. Redresser la balance. Le juge doit faire ce qu'il doit faire. Au moins, les sénégalais, il y a des retros. Il y a des retros. Il y a des retros. Il prend des responsabilités. C'est là. C'est juste ça. C'est ça. C'est ça. Comment avez-vous été faits à travers les réseaux sociaux? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un dommage. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous étions à l'étranger. C'est ça. On a fait le dossier immédiatement. C'est ce qui est vrai. Pour que nous poursuivions les compléteurs comme on l'a dit à chaque fois. Ils ont dit qu'ils ont fait des dossiers de la famille. Les frères et les soutiens de la famille ont fait des études. Les enfants ont fait des études et des études. Donc, on a fait un dossier qui ne l'a pas fait. Je les ai dit que les gens ne connaissent pas les gens. Donc les gens me disent que les gens ne savent pas les gens. Personne ne dit que les gens ne savent pas les sénégalais. Nous sommes responsables de cette situation. Il y a des thèses complètes, des viols, ça a été dépassé depuis la vie de ma mère. Nous savons qu'ils sont en plus en plus, nous poursuivons leur place parce qu'ils restent dans les salaires. Mais nous devons les faire en plus. Les sociétés sénégalaise, nous devons les faire en plus. C'est une bonne chose, mais c'est extrêmement grave. Mais imaginez que les terrains ont été déroulés par les autres. Et qui ont été amputés par les loups. Imaginez que les gens ne sont pas en train de se faire des choses, des casques, des casques, des casques, des casques. Ce sont des casques qui sont très bien. Il n'y a pas d'éliminer les milliards, il n'y a pas d'éliminer les mecs, mais il n'y a pas d'éliminer les mecs et les mecs. Il n'y a pas d'éliminer les mecs. Il n'y a pas d'éliminer les mecs, mais il est extrêmement grave. Ils n'ont pas d'éliminer les mecs. Il a provoqué les mecs de l'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer les mecs de l'éliminer. Il est un peu scandaleux, il ne y a pas plus scandaleux que cela. Il a été subitueux depuis deux ans, depuis une ou deux ans. Il est un peu scandaleux pour les pays de l'Asca du Sénégal. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en douanier des Justes, vous êtes en douanier des Justes et vous êtes en douanier des Justes. Si je ne m'en prie pas, nous sommes en douanier des Justes. Et quand tu parles de la vérité, tu sais ce que tu parles. C'est mon nom, qui est pour moi, qui est un peu de Sénégalais. Parce que si tu parles de la vérité, il faut qu'on parle d'accord. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a suffisamment de preuves sur sa table pour mettre fin à ce dossier. C'est ce qu'il a fait. Le dossier est le droit d'être à Athènes-Mirume. Si tu parles de la vérité, tu peux être à Athènes-Mirume. C'est ce que je disais. Et maintenant, Ousmane Songo a été accusé de quelqu'un d'être. Et quelqu'un a été appelé à Athènes-Mirume. Parce qu'il a été très important et qu'il a été publié sur Facebook. Il a été publié à Ousmane Songo. Donc, c'est ce qu'on a dit. Quand on a fait le droit de la vérité, Ousmane Songo était très important. Quand on a été à Athènes-Mirume, on a été de la vérité. Donc, on a été dépassé ici. Pour moi, c'est ce qu'on a dit. Pour moi, c'est qu'ils étaient dans le complot. Et c'est ce qu'on a dit. 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 Parce qu'on a dit qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais nous n'avons pas de parler. On a dit qu'on a dit qu'on a dit que les gens qui ont dit. Les gens qui ont dit que la télévision, nous devrions médiatiser. On a dit que les gens qui ont dit qu'on a dit. On a dit qu'on a dit que de se dire, tout le temps qu'on a dit, qu'on a dit que tout le temps qu'on a dit. Et les autres c'est que. On a dit qu'on a dit que les gens qui ont dit. Parce que ce fiches ch Wales, tout le temps, par rapport à la personne. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour la que l'envie. Comme je suis venu, c'est qui le fait pour dire que les gens qui ont dit que l'on a dit qu'on a dit. Il était mort Ce sont des gens qui ont l'occasion de se réunir Européen, qui ont l'occasion de dire qu'ils sont le plus profond, ils sont les proches de la vie. Ils ont dit qu'ils s'étiquent et ont dit qu'ils sont les proches qui étaient particuliers. Ils ont dit que c'est un des gens à consommer de ça en fait où on doit le revoir. Ils ont dit que l'on avait tout le temps parce qu'ils ont eu des am bags, C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire avec mon docteur. C'est ce qu'on peut faire. Pour la stabilité de ce pays, on peut prendre le temps de régler la situation. Il faut le dire, on ne peut pas passer à autre chose tant que régler la situation. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un débat. Ce qu'on peut faire encore une fois, c'est que ces audios vont apporter plus de clarifications. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais avant tous ceux qui ont dit que les audios, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Et encore une fois, il faut rappeler que, ce qu'on a dit dans le discours qu'on a fait, il faut le dire. Il faut le dire. Encore une fois, il n'y a pas de débat autour de ça. Vraiment. Depuis le début, on l'a interrogé. Il y a des droits et des juges. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Dans les normes. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est plus que ça. Il n'y a pas de débat. 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 Il y a eu combien de dommages dans cette histoire. C'est vrai. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas dommages. 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 Il n'y a pas dommages du problème. Il a des problèmes au Sénégal. On l'envoyait jusqu'à une certaine heure. Il était désolant de voir ça. Il ne devait plus y avoir de débat sur ce cas. Parce que Tamit, quoi qu'on puisse dire, la justice c'est la justice. Il y a les lois et les règlements. Mais le droit, il y a des mensonges, il y a des mensonges. Mais on a dit que le juge n'a pas tout dit. Mais il y a des débats. Je suis piégée pour savoir si c'est fiable ou pas. Il y a des débats. Tu les protèges en les insultant. Elle a insulté et les protègent. C'est dans les audios. Il n'y a pas de problème, mais elle les a insultés. Je n'ai jamais dit que le mec. Il n'y a rien à dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je ne me suis jamais exprimé comme ça. C'est clair. C'est flagrant. C'est désolant. Il y a des gens qui ont appelé ici. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais tu t'imagines un Sénégalais qui parle avec le coeur. Il n'y a rien à dire. Non. Quand j'ai vu un commentaire, il n'y a rien à dire. 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 Quoi qu'on puisse dire, on ne l'a pas loin. Ils n'ont pas le droit. Il y a des jeunes tués dans des garages. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a des policiers qui prennent des armes à la bale réelle. Il a l'impression que tu les tuer des enfants. Il y a 14 morts. Il n'y a pas d'enquête. Mais ce que le juge doit nous dire, c'est qu'il doit nous parler de tout le monde. Dans cette situation, il doit nous parler de personne par personne. Mais c'est ce qu'il doit nous faire. Les Sénégalais ont appris ce dossier à Adjissa Ousmane Sonko. Elle a des révélations. C'est qu'adjissa a expliqué ce qu'elle a dit. C'est un complot. C'est qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a des mensonges. Mais Ndéa, est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Mais tu te rends compte? Comment les gens piègent? Est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Mais tu te rends compte? On piège comme ça une personne. Est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Est-ce que je ne peux pas faire comme ça? C'est trop de mensonges. C'est un scandale. Moi, j'ai honte au fait. Tu vois des Turcs, des Blancs qui appellent. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, Adjissa n'est pas là. Mais aujourd'hui, les gens qui te protègent, vont te mettre en place, 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 et vont te piéger les gens. Il y a des cadres qui ne sont pas en place. Non, non, non. On parle d'accord. Il y a des coupures. 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 On dirait que ça n'a aucun appel. Et Tamit, quoi qu'on puisse dire, elle est dans le luxe, hein? Elle est dans le luxe, cette fille-là. Et en plus, il y a beaucoup de sécurité dans Réomy. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tamit. Elle est un docteur. Mais elle est protégée. Exact. Elle est protégée. Elle est protégée. Elle est protégée. Elle est protégée. Parce qu'il n'y a pas plus flagrant que ça, encore une fois, Ndaya. Aujourd'hui, il y a une amende réserve concernant ce dossier. Il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires. Quebe et compagnie, je vous salue. Je pense que les audios vont apporter plus de clarification à la chose. Seuls les hypocrites continueront à ne pas croire à ça. Mais il a effectivement raison. Je suis marié. Le parent ne vous a dit rien. Il s'est signé. Il s'est signé.